Vous comme moi, on adore l'innovation technologique, on veut absolument être à la pointe, absolument avoir tous les derniers gadgets et absolument pouvoir tout faire, problème, tout n'est pas autorisé. Et bah oui, ce serait bien trop simple, des technologies sont illégales et parfois pour des raisons assez logiques, mais d'autres fois pour des raisons assez farfelues. La troisième va clairement vous étonner. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et voici le meilleur du pire des technologies qui pourraient vous faire finir en prison. Et il y en a une qui devrait aussi être illégale tellement elle est incroyable et va vous rendre addict aux lumières, c'est la technologie proposée par Philips Hue qui sponsorit cette vidéo. Et cette technologie, c'est gradient, j'utilise les lumières Philips Hue depuis des années maintenant, et même avant d'en parler pour ce sponsor, j'en avais déjà équipé toute une paire. Il suffit que je scrolle dans mes lumières sur mon application pour voir tout ce qui est équipé uniquement dans mon rez-de-chaussée, et au total j'ai plus de 80 lumières Hue pour vous dire. Que ce soit des spots plus classiques ou des lumières extérieures, quel que soit le design, vous en aurez pour tous les goûts. Mais la technologie qui va changer votre vie, c'est la synchronisation des lumières par rapport à du contenu, qu'il soit audio via l'intégration Spotify ou Samsung SmartFing, ou encore à l'image de votre télévision ou même de votre PC. Pour ce faire, il suffit d'intégrer un bandeau de lumière à l'arrière, la LightSrip TV déclinable en 55, 65 voire 75 pouces. Vous installez ça derrière n'importe quelle télévision et la magie va opérer. Il suffit de connecter le tout à la HDMI Thinkbox pour ainsi pouvoir récupérer l'image et y synchroniser toutes vos lampes. Si vous voulez un preset de gamers beaucoup plus vif pour être à bloc dès que votre personnage aura pris un coup et que les rebords de l'écran soient rouges, vous pouvez le faire. Une synchronisation à la musique pour pouvoir vibrer un maximum aussi, ou quelque chose de beaucoup plus doux pour ainsi être subtil sur du contenu plus léger. Y'a moyen d'absolument tout paramétrer et même de rajouter des lumières externes à la fête. C'est le cas des Hugo qui peuvent ainsi être placés autour de la télé, ou encore des signes gradients que je peux utiliser derrière mes enceintes pour pouvoir faire de la lumière sur les murs. Et en réalité, vous pouvez synchroniser absolument n'importe quoi pour peu que cet élément fasse partie de l'écosystème new. Y'a même une barre sous mon canapé, le gradient light tube qui fait de la lumière en fonction de ce qui se passe sur le bas de l'écran. Les possibilités sont infinies. Et clairement, vous n'arriverez plus jamais à regarder une télévision sans ces lumières tellement l'image vous paraîtra petite. C'est un réel gamme changeur, et je préfère avoir 10 pouces de moins sur un écran au profit d'une technologie pareille. Avec le code qui s'affiche à l'écran ainsi que le lien en description, profitez de 10% de réduction sur la HDA Missing Box ainsi que la Livestrip TV, qui seront vos prémices dans cette addiction folle qu'est la technologie gradient. Heureusement pour vous, vous pouvez en installer autant que vous voulez, vous n'aurez jamais de problème avec la loi, ce qui n'est clairement pas le cas de ce dont on va parler dès maintenant. Le trompeur d'autopilote Les voitures autonomes arrivent, c'est un fait. Et désolé pour tous les réfractaires de ces technologies parce que vous en conduisez déjà tous une partiellement, car rien qu'un régulateur, un ABS ou un ESP, c'est déjà le début de la voiture autonome. Il existe 5 niveaux d'autonomie. Le niveau 0, qui ne contient absolument rien, c'est genre une bagnole manuelle assez vieille sans capteur. Le niveau 1 qui comprend ce qu'on vient de dire plutôt. Le niveau 2 qui peut accélérer et freiner à sa guise et même corriger votre trajectoire. Le niveau 3 qui permet de surveiller son environnement et qui peut même changer de voie dans certains cas spécifiques comme une autoroute. Le niveau 4 qui se conduit complètement tout seul mais dont le contrôle peut toujours être repris par le conducteur via un volant et des pédales. Puis le niveau 5, le ultime, où l'utilisateur n'a absolument aucun contrôle possible et prend sa bagnole comme s'il devait prendre le train. Alors c'est génial tout ça, mais on est encore très loin du niveau 5 dans la vie de tous les jours, soit car la technologie reste encore à ses balbutiements, soit parce que les autorités sont frileuses. Par exemple, la régulation n'est pas la même selon le pays, mais aussi selon les marques. Dans le cas de l'Europe, la conduite de niveau 2 est largement adoptée et le niveau 3 commence à empointer le bout de son nez, mais chez Mercedes uniquement. En effet, ça a été annoncé en septembre, mais avant que ce soit adopté par tous, j'imagine qu'il y a énormément de prérequis, de demandes, d'homologations, etc. Aux Etats-Unis, ils s'en fichent un peu plus si on est au niveau 3 et on frôle déjà le niveau 4, on peut voir des tas de vidéos avec ce système qui conduit tout seul. En même temps, les routes sont un peu plus larges là-bas, j'imagine que ça doit aider, mais clairement c'est impressionnant. Après ça reste en bêta et encore très très peu démocratisé, et donc on est encore loin de la vraie voiture autonome. Bref, tout ça pour dire que dans la très grande majorité des cas, on va être en niveau 2, et surtout on va demander au conducteur de montrer sa présence, soit en mettant ses mains sur le volant, soit en donnant un petit coup sur ce dernier s'il n'est pas capacitif, et ça toutes les 15 secondes. Ouais, repassera sur le côté autonome, autant conduire soi-même tant l'intérêt est limité, si seulement on pouvait enlever les mains. Et donc vous vous en doutez, le truc qui va permettre d'outrepasser cette demande, c'est ça l'objet illégal. Voici par exemple le modèle proposé pour les Tesla. Et ce que ça va faire, c'est créer du poids sur le volant pour faire croire que ce sont bien vos mains qui s'y trouvent. Évidemment, si on vous retrouve avec ça et que vous avez eu un accident, vous allez très vite vous retrouver dans la mouise, car vous n'aurez pas respecté les conditions d'utilisation de la voiture, ni même la loi. D'ailleurs, des sanctions dans certaines voitures commencent à arriver, notamment encore une fois chez Tesla. Si vous avez la bêta de ce fameux Full Safe Driving, et bien la voiture peut détecter ce genre de petit dispositif, et complètement désactiver l'autopilote, et si vous récidivez, et bien vous serez interdit d'autopilote à vie, et au prix auquel c'est vendu, ça pique, et aucune possibilité de vous retourner contre ici, car encore une fois, c'est indiqué dans les conditions d'utilisation, le truc que vous avez évidemment lu en entier avant de les signer. Donc ouais, va falloir attendre que la certification de niveau 5 arrive dans le monde, pour pouvoir enfin profiter de sa voiture sans avoir à la conduire, mais on n'est clairement pas sorti de l'auberge. Les appareils à laser Et oui, vous ne saviez pas que le laser que vous avez acheté quelques euros sur AliExpress était un vrai objet illégal ? Vous êtes de vrais gangsters ! Bon, calmez-vous les corentins en herbe, car en réalité, c'est plus compliqué que ça. Concrètement, les lasers sont classés par catégories, principalement selon leur puissance, et les catégories qui sont autorisées sans restriction sont les catégories 1, 1A, 2 et 2A. Au final, ça veut dire en gros tous les lasers d'une puissance inférieure ou égale à 1 milliwatt dans la lumière visible. Après ça, on a la catégorie 3A jusqu'à 5 milliwatt qui commence à présenter un sérieux danger pour les yeux en cas de vision directe, 3B jusqu'à 500 milliwatt où le danger devient réel même en cas de vision indirecte, genre des reflets, et enfin la catégorie 4 pour tout ce qui dépasse les 500 milliwatt, et là on risque carrément de se brûler rien qu'avec ces reflets en question. Il y a même moyen d'avoir des risques d'incendie, et bien entendu de devenir aveugle. Le problème, c'est que la grande majorité des lasers que l'on trouve sur internet sont en fait totalement illégaux, ils ne respectent pas la loi, indiquant bien souvent être de catégorie 2, alors que leur puissance réelle est bien supérieure à la limite. Tout ça présente un réel risque, mais après tout, si la loi est comme elle est, c'est pas pour rien, c'est bien pour tenter de protéger monsieur et madame tout le monde, qui de toute façon n'ont aucun besoin d'un laser puissant. Les lasers de catégorie 3 et 4 sont réservés à des usages particuliers comme l'industrie, le médical, la science, la défense, l'aéronautique ou encore le spectacle. Ils sont par exemple utilisés en astronomie lors de démonstrations afin de pointer les étoiles, leurs faisceaux pouvant être visibles dans le cas des lasers verts par exemple. Et en cas d'utilisation illégale, vous risquez quand même 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, pas sûr. Enfin, même dans le cas des pointeurs laser Lego, il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire. En fait, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, faut juste pas faire de trucs débiles, du style pointer le visage de quelqu'un d'autre, ou encore mieux viser le cockpit d'un avion en vol ou en phase de décollage ou d'atterrissage. Ah non, mais si je vous en parle, c'est parce que ça arrive, c'est même relativement fréquent. Cet été, on a par exemple un retraité qui s'ennuyait et qui éblouissait des pilotes d'avion en vol depuis chez lui pour passer le temps. Un hélicoptère de la gendarmerie tentait de le récupérer quand il a eu la bonne idée de pointer ton laser dans sa direction, du pur génie. Et pour ça, 2000 euros d'amende, une bien faible sanction quand on sait que la peine encourue est de 18 000 euros et 5 ans d'emprisonnement. Certaines compagnies vont jusqu'à fournir des lunettes spéciales à leurs pilotes pour éviter des problèmes du style, c'est délirant. Rien que chez Air France, on dénombre jusqu'à 3 signalements par semaine de la part des pilotes. Certaines des personnes incriminées se défendent en disant qu'elles en ont marre du trafic aérien incessant. Et en vrai, c'est plutôt un bon calcul, parce qu'avec un peu de chance, la prison ne sera pas à côté d'un aéroport. Donc ouais, au moins, ils ne verront plus le trafic, c'est sûr. Perso, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me balader dans la rue et d'avoir un guignol qui me pointe avec un laser depuis son appartement. Un peu de respect, quoi, pour les autres, mais aussi pour vous-même, non ? Mais en fait, ça ne va pas ! Bon, en vrai, cet objet-là, c'est assez évident qu'effectivement, cela devienne illégal à un certain stade. Mais le prochain va clairement vous étonner. Les trottinettes électriques avec siège J'adore la trottinette électrique, c'est aujourd'hui mon moyen de locomotion principale. J'étais passé les 2000 km avec celle que j'ai actuellement. Et clairement, je vais plus vite dans mes trajets du quotidien avec cet engin qu'avec une voiture traditionnelle, tout en me coûtant bien moins cher. Bon, avec le froid hivernal qu'on se tape, c'est clair qu'il faut sortir en doudoune pour ne pas attraper la crève à 25 km heure. Vitesse qui est la maximale autorisée sur ce genre d'appareil. Alors oui, vous avez vu passer à 50, voire 100 ou 130 km heure avec des oives qui se baladent sur le périph'. Mais on n'est clairement pas sur les mêmes modèles. Mais saviez-vous que rien que rajouter des accessoires peut rendre votre body du 21e siècle tout aussi hors la loi que ces derniers ? Après tout, c'est quelque chose qu'on voit énormément en se baladant, par exemple sur AliExpress, 5 ans toujours, LED supplémentaire à la Jackie Tuning, et bien évidemment, un siège pour pouvoir reposer notre fessier durant les longs périples. Et bien sachez que rajouter un siège rend cette dernière illégale, car ce n'est tout simplement plus du tout considéré comme une trottinette électrique. En effet, cela devient une draisienne et un véhicule complètement différent aux yeux de la loi. Ce n'est donc plus considéré comme un EPDM, soit un engin de déplacement motorisé, et donc devient interdit sur la voie publique. En fait, la trottinette ne devient pas illégale en soi, elle change juste de catégorie. Mais ça revient plus ou moins au même, sauf si cette dernière est équipée comme un cyclomoteur, plus précisément un 50 cm3, et que vous avez toutes les autorisations associées, le permis à M, des réglementations toujours concernant l'homologation, et vous imaginez bien qu'un siège scotché avec du double fa sur votre trottinette, ça ne les respecte pas trop ces réglementations. Il faudra aussi obligatoirement porter un masque, avoir une assurance pour ce genre de véhicule, etc. Pourtant, ça n'empêche pas aux gens de vendre ce genre de trucs. Alors autant sur Internet, c'est assez commun, mais on pouvait carrément en acheter à la FNAC ou chez les vendeurs spécialisés. Clairement peu de scrupules, tous ces gens-là, car en effet, c'est autorisé dans un seul cas, sur un terrain privé, autrement dit, absolument jamais le cas dans lequel ça va être utilisé. Et si vous faites stopper avec ça par les forces de l'ordre, vous allez écoper d'une amende allant de 120 à 750 euros, tout en vous faisant possiblement confisquer votre matos. Ouais, c'est pas glop. Clairement, faites attention à ce que vous achetez, car des trucs qui se vendent dans le commerce sont parfois complètement illégales, et le prochain point ne va absolument pas me contredire. Les télévisions 8K Attendez, je suis sûr d'avoir déjà vu des télés 8K en magasin, pourtant. Comment c'est possible que ça se retrouve dans cette liste ? Alors déjà, ça devrait être illégal pour le prix auquel c'est vendu, ça c'est clair, mais c'est pas la raison. Les télévisions 8K commencent à pas mal pointer le bout de leur nez. Alors pointer le bout de leur nez, pas se démocratiser, on va se calmer. En effet, c'est clairement pas pour le commun des mortels, vu le prix. Parce que oui, ça coûte 4K, mais aussi car très peu en ont l'intérêt. Peut-être un jour, je mettrai des vidéos en 8K si ça vous botte, oui, je parle aux deux mecs qui sont en train de me regarder sur ce format. Faut se dire que déjà, le gap 1080p à 4K énorme, car c'est littéralement 4 fois la taille de l'image précédente. Et donc, vous l'aurez compris, ce fameux 8K, c'est 4 fois la taille 4K, soit c'est soit votre vidéo 1080p. Vraiment, je me demande à quoi doit ressembler la première vidéo de YouTube sur un écran pareil avec sa 360p sans traitement de l'image. Ça doit sacrément piquer les yeux. Faut se dire quand même que c'était du 640 par 340 pixels à l'époque, soit 230 400. Et la UIK correspond à 7 680 par 4 320 pixels, soit un total ahurissant de 33 177 600 pixels. Sacrée évolution tout ça, quand même en tout ce temps. Mais pourquoi ce serait interdit alors ? Eh bien, car une TV du style, ça consomme évidemment plus. Et dans la période actuelle dans laquelle nous vivons, on cherche à faire des économies partout. Sauf dans les décorations de Noël ou sur les magasins qui laissent leur lumière allumée la nuit. Ça, c'est primordial, voyons. De toute façon, on a déjà pu parler du fait que YouTube devait prochainement faire payer sa 4K et que Twitch a limité le 1080p de son côté en Corée du Sud pour limiter le coût des serveurs. Donc déjà, c'est pas demain la veille que vous trouverez du contenu en 8K. Et une TV supportant ce format, vu qu'il y a besoin de beaucoup plus de pixels, bah ça consomme une tonne en niveau électricité. Par exemple, une TV 8K de 55 pouces peut facilement consommer 200 kWh. C'est juste énorme. Et la réglementation européenne commence à taper du point sur ce secteur en demandant une consommation maximale des télévisions par rapport à leur taille. Dans le cas d'une télévision de 55 pouces, cette dernière ne doit pas dépasser les 84 kWh. Autrement dit, bah là on en est déjà très très loin. Rien qu'une TV 4K frôle cette demande, alors vous imaginez bien qu'une TV avec plus de pixels, c'est juste impossible. Le pire, c'est qu'on connaît ces nouvelles normes, mais elles ne seront pas appliquées avant mars 2023. Ce qui veut dire que pas mal de marques vont vendre leurs modèles le plus rapidement possible avant de se retrouver coincé. Même si comme on l'a vu, ça coûte vraiment une blinde. Et avec la récession, je suis pas sûr que beaucoup de gens aient en tête de vouloir changer de TV pour Noël. La décision peut possiblement changer jusqu'en fin d'année 2022, mais ça m'étonnerait que ces derniers changent d'avis. Après bon, en vrai, je trouve qu'une TV 8K a tellement peu d'intérêt. Déjà une 4K, bon ça peut être cool, je dis pas, mais le nombre de plateformes on consomme du contenu en 1080p car le flux demandé pour de la 4K est trop important et légion, et on en profite déjà très très peu de nos jours. Alors à moins d'une solution miracle pour baisser les consommations, il y aura peu de chances que vous achetiez un de ces modèles. Mais du coup, ne craquez pas maintenant et préférez mettre de jolies lumières comme celle de Philips Hue pour agrandir votre image de manière bien plus sympathique. Bref, est-ce que vous trouvez ça légitime ces interdictions pour toutes ces technologies, ou est-ce qu'il y en a encore une de légale qui devrait aussi être interdite ? Et pourquoi ce seraient les puffs ? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Sinon, c'est complètement légal de cliquer sur une des vidéos qui vient d'apparaître sur le côté. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !